Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale des ponts, un rendez-vous imaginé par l'école des ponts Paris Tech. Et vous le savez, autour d'un thème d'actualité, ces matinales sont l'occasion de rencontres et d'échanges entre le monde de l'enseignement, de la recherche et les entreprises. Inondation et sécheresse, quelles analyses et quelles actions face aux nouveaux phénomènes extrêmes ? C'était le sujet de notre nouvelle matinale. Alors, comment définir ces phénomènes extrêmes dans le contexte climatique ? Quelle compréhension en a-t-on ? Et surtout, quelles synergies et solutions déployer dès demain ? La réponse dans ce résumé de nos échanges. J'aime à dire qu'à l'école des ponts, on a le sens du bien commun, puisqu'en forme des gens qui s'intéressent à ces sujets, qui font un peu la matérialité de notre vie en commun. Il faut des routes pour nous relier, des ponts pour nous relier, des bâtiments pour que nous puissions collectivement vivre ensemble. Et c'est bien ces infrastructures dont il est question aussi ce matin, la manière dont on les dessine, la manière dont on les organise, la manière dont on aménage nos espaces pour être plus résilients par rapport à ces phénomènes extrêmes, qu'ils soient de très fortes pluies, mais qu'ils soient aussi de très fortes périodes de sécheresse. Pour nous, en sciences du climat, on a tendance à avoir deux façons d'aborder c'est quoi un événement extrême. La première, elle est purement statistique, c'est-à-dire qu'on va se poser la question d'un événement extrême, c'est un événement rare. On va regarder une distribution de probabilités sur certaines variables qui peuvent être la température, les précipitations. L'autre façon de voir les choses, c'est de se dire qu'un événement extrême, c'est un événement qui a beaucoup d'impact. Et donc derrière, ça pose des questions pour nous sur comment est-ce qu'on fait la traduction entre quelque chose qui a beaucoup d'impact et nos variables météorologiques. Parce que, c'est pas parce qu'un événement a beaucoup d'impact qu'il est nécessairement extrême d'un point de vue climatique. Et c'est pas parce qu'un événement est extrême d'un point de vue climatique qu'il a beaucoup d'impact. Si on parle et sécheresse et inondation, globalement, il faut étudier les champs des pluies, des précipitations. Est-ce qu'il y a les changements ? Est-ce qu'il y a les tendances ? Est-ce qu'il y a vraiment les changements des valeurs ? Et ça, c'est effectivement le cœur des métiers de notre laboratoire. Dans le monde de la construction, il y a des règles. Et donc une entreprise comme Bureau Veritas, c'est que les constructeurs utilisent ces règles-là pour dimensionner leurs ouvrages, notamment les eurocodes. Et dans les eurocodes, vous devez prendre en compte les valeurs des tiages et les valeurs de crues centenales. Donc en fait, vous prenez déjà des valeurs extrêmes connues. Alors ça, ça reboucle avec ce que Aglaé disait tout à l'heure. C'est finalement quelle est la moyenne de ces événements peu fréquents. Mais dans tous les cas, on les prend en compte dans les modèles. Après, dans des pays comme la France, aujourd'hui, on va avoir un certain nombre de contrôles, des ponts, des barrages, etc., réguliers. Et on va refaire des calculs pour essayer de s'adapter à ces ouvrages. Dans mes équipes, alors ce n'est pas des phénomènes climatiques, mais il y a un certain nombre d'associations qui vont étudier, après chaque séisme, comment... J'ai des collaborateurs qui participent. On va aller sur les lieux des séismes. On va regarder comment se sont comportés les ouvrages en fonction des règles locales. Et on peut être amené à ajuster les règles que l'on applique dans nos vérifications et dans la manière dont on construit. Pour nous, ce qui est important, c'est de démontrer que dans nos activités, nous prenons en compte l'anticipation, bien sûr, avec l'identification des risques, les moyens de modérer l'impact. Vous avez évoqué la vulnérabilité. On est dans un monde de plus en plus interconnecté, dans un monde où les infrastructures sont présentes au-dessus de nous, en dessous de nous, parmi nous. Et donc, cette vulnérabilité est accrue par l'interconnexion. Il s'agit également de gérer la crise. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les moyens d'apporter des réponses rapides pour limiter l'impact et les conséquences de cette rupture de continuité. Et puis, bien sûr, c'est important, et ça, on y est très attentif, c'est ce qu'on appelle en anglais le « build back better », c'est-à-dire le retour d'expérience. On sait que les événements, hélas, peuvent se répéter. On sait que ces événements-là peuvent revenir dans leur fréquence et leur intensité, ou sous des formes voisines qu'on n'a pas forcément encore identifiées, ou qui vont s'associer à d'autres effets climatiques. Je pense que vous l'avez évoqué aux vagues de chaleur. On travaille beaucoup sur les îlots de chaleur en milieu urbain, par exemple. Les canicules, tout ce qui a un lien avec la température, c'est ce sur quoi on a des signaux très clairs sur le changement climatique. Donc, ça va être, pour les canicules, intensification, la fréquence qui augmente, aussi en termes de temporalité. Sur tout ce qui est fortes précipitations, il y a un signal clair presque partout dans le monde où les plus fortes précipitations augmentent. C'est lié à une loi physique qui s'appelle la loi de Clausius-Clapeon, qui dit que, en fait, pour un degré de plus, on a plus 7% de concentration en vapeur d'eau. Ce qui fait que, même si on n'a pas de changement sur la fréquence des événements extrêmes de précipitation, ou même si on n'est pas forcément capable d'avoir de tendances robustes là-dessus, et ça, ça va dépendre des régions aussi, pour un événement extrême donné de précipitation, il sera plus intense qu'il ne l'était dans le passé. Il y a les pluies beaucoup plus fortes, beaucoup, beaucoup plus fortes, plus intenses, mais durant les périodes beaucoup plus courtes. Ce qui fait qu'on voit qu'il y a les tendances de la redistribution des extrêmes à petite échelle, vraiment à l'échelle locale, en espace, et très courte en temps. Mais par contre, à l'échelle journalière, on retrouve les mêmes quantités de pluie. Il n'y a pas les tendances. En fait, précipitation, c'est une quantité physique où il y a plus de difficultés de démontrer les tendances quelconques. En fait, on a une très bonne visibilité de ces problèmes extrêmes, parce qu'on est arrivé même à avoir une loi qui impose, depuis janvier 2022, à toute personne qui construit, d'avoir une étude de sol en fonction du zonage, parce qu'on a constaté des problèmes de gonflement, de retrait et de gonflement d'argile qui amenaient à la remise en cause de la solidité d'ouvrage. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et les phénomènes dont on parle là, c'est finalement cette accélération de ces événements climatiques, et finalement sur lesquels on n'est pas totalement prêt. Avec les nouveaux critères imposés aux constructeurs, à la fois en termes de CO2 au moment de l'acte de construire et de l'énergie dépensée au moment de l'exploitation de l'ouvrage, ça remet en cause la manière dont on va bâtir les bâtiments. L'une des choses qui nous intéresse, nous en tant que climatologues, c'est de voir, d'une part, quand on a la météo qu'on a vécue, donc l'historique, c'est une réalisation de météo qu'on peut avoir dans le climat, qui est l'ensemble des possibles, dans lequel on vit. Et quand je vous parle de variabilité interne, c'est-à-dire qu'en fait, on suit une trajectoire de météo, mais on pourrait en suivre une autre qui serait physiquement possible dans le climat dans lequel on vit. C'est-à-dire que quand on utilise des modèles, ça nous permet de faire d'autres trajectoires et d'essayer d'explorer l'univers des possibles. C'est là tout l'enjeu, c'est d'être capable quand même de dire, bon, bah, aujourd'hui, la durée de retour, c'est ça, il y a 50 ans, c'était ça, quelle est mon incertitude autour de ça ? Parce que c'est très important de mesurer les incertitudes, et parfois, on n'a pas de signal qui sort en dehors des incertitudes. Et qu'est-ce que je pourrais avoir dans le futur selon mes modèles climatiques ? Aujourd'hui, nous, on essaye de mettre en place des systèmes d'aide et de planification. On prend en compte, là où c'est le plus utile, la végétalisation avec des indices de naturalité ou de perméabilité, mais quelle espèce, par exemple, on a des outils qui permettent de singulariser les espèces d'arbres, tout simplement, sur des étendues extrêmement larges, et soit par LIDAR ou autre, avec des campagnes aériennes, qui nous permettent des jeux de données et des jeux d'ensemble qu'on mouline, si je puis dire, on fait des modèles, et on voit les espèces, par exemple, d'arbres qui seront les plus adaptées dans la lutte, évidemment, contre la chaleur, mais également en matière de prévention des inondations. Les données climatiques ou les données géophysiques, ils sont fortement corrélés. C'est les corrélations à très longue partie, et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas actuellement vraiment les théories bien identifiées pour les prédictions des valeurs extrêmes, parce que toutes les théories, elles existent effectivement pour les événements indépendants ou faiblement dépendants. Il y a eu récemment le développement de ce qu'on appelle des Grecs, des groupes régionaux d'experts du climat, en France, où, en fait, on se réunit en tant qu'experts du climat, par exemple en Ile-de-France, et on essaye d'apporter des connaissances pour la région ou pour des collectivités locales. Et dans ce cadre-là, en fait, on essaye de discuter avec eux de ce qui serait pertinent pour eux. Donc ça peut être juste faire des rapports sur des sujets précis. Donc il faut quand même tenir dans le compte la nature de la nature, que toutes les quantités qui circulent dans l'atmosphère sont fortement hétérogènes et intermittentes dans le temps. C'est les principes des principes. Et si on veut trouver les solutions efficaces pour finalement avoir la résilience vis-à-vis des phénomènes extrêmes, ces solutions, et c'est important aussi d'avoir approche que ces solutions ne sont pas partout, ce sont les solutions distribuées de façon hétérogène dans l'espace avec les fonctionnements intermittents. Et ça, c'est important. Parce que pour le moment, effectivement, on parle des solutions fondées par la nature, on parle d'arbres, toitures vertes, tout ça, mais on essaie de distribuer là où c'est possible. Et on ne pose pas les questions est-ce que ce soit utile d'installer dans cet endroit ou est-ce qu'il y a vraiment la nécessité d'installer quelque part ailleurs ? La force d'un opérateur comme nous, c'est qu'on a l'habitude d'intervenir à des échelles très différentes. À des échelles d'un écoquartier, parfois en matière énergétique, à des échelles de quelques immeubles, dans la manière dont on les desserre, mais également à des échelles beaucoup plus vastes en matière de transport, en matière d'analyse des flux, en matière de gestion générale des écosystèmes et des réseaux. Et donc, on n'oppose pas du tout une approche holistique avec une approche d'échelle. La métrologie, c'est quelque chose de fondamental pour les énergéticiens, même dans notre vie quotidienne, suivre quelque chose, le rationaliser, l'évaluer. C'est déjà le maîtriser et anticiper ces dysfonctionnements. Et souvent aussi, c'est un aspect fondamental en matière de sobriété énergétique, qui a aussi un impact sur ce qu'on est en train d'évoquer. Je pense que la résilience, c'est quand même une notion très importante, dans le sens que c'est beaucoup moins rigide qu'adaptation. Adaptation, en fait, la résilience, on peut effectivement faire de façon assez différente. Et assez différente, c'est quand même garder les doutes sur nos outils, sur les capacités de nos outils aujourd'hui, pour effectivement élaborer quelque chose de plus efficace. Et ça, c'est vraiment important vis-à-vis de formation d'ingénieurs d'école de pont, parce que les phénomènes et les théories des phénomènes non linéaires, il est beaucoup moins présent d'enseignement qu'il y a un certain nombre d'années. Et parce que c'est effectivement, c'est les tendances qui ont s'amplifié de faire finalement des lignes à réaliser les systèmes complexes, mais ça ne marche pas toujours, et surtout vis-à-vis des nations de résilience. Ici, on a un rôle majeur à avoir, parce qu'on le voit aussi, c'est cette inter-connexion de l'ensemble des réseaux, mais également des échelons administratifs, des échelons politiques, des échelons de décision en matière de planification, qui d'ailleurs doivent faire preuve, elles le font, de cohérence entre eux, pour avoir ces aspects-là. Face aux changements climatiques, et même face aux événements extrêmes, sans parler de changements climatiques, être capable de fournir les données les plus à jour, celles sur lesquelles on est le plus en confiance d'un point de vue scientifique, puisque la recherche continue d'avancer. Il y a une vraie question sur comment est-ce qu'on le fait. Notamment dans ma communauté, on développe ce qu'on appelle des services climatiques, qui sont parfois développés par le monde académique, parfois développés par des industriels, parfois développés par des acteurs frontières entre les deux. Et pour moi, il y a une vraie question, si on parle de résilience, d'accessibilité de ces données, et aussi comment est-ce qu'on les traduit, comment est-ce qu'on les rend compréhensibles et utiles. Aussi même, est-ce que c'est ça dont on a le plus besoin pour faire des plans d'adaptation ? Parfois, il vaut mieux d'abord regarder la vulnérabilité que s'intéresser à l'aléa. Pour un acteur comme l'école des ponts, qui reste une école, il y a une question de justement comment est-ce qu'on forme cette génération qui peut être des passeurs de frontières, quelque part, entre cette science et différents acteurs, et qui aussi garde un point de vue éthique sur justement qui est-ce qui a accès à ces données et quel niveau de justice on peut avoir dans notre capacité à transmettre ces informations ? Il faut savoir qu'en France, on a un corpus normatif qui est assez important. Il y a beaucoup de règles à appliquer. Et le législateur a embarqué dans les dernières évolutions réglementaires un certain nombre d'éléments relatifs à cette résilience. On parle de RE 2020. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été présentés sur l'économie circulaire, sur les nouvelles façons de construire, qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais qui sont plutôt de la réinterprétation de ce qui a pu être fait par le passé. Là aussi, il faut qu'on ait collectivement une approche cohérente par rapport au contexte climatique, à ces phénomènes que l'on rencontre au quotidien. Il va falloir aussi, en tant que consommateur, qu'on accepte, quand on achète un nouvel appartement, d'avoir finalement des parties qui sont réemployées. On a un certain nombre de changements individuels à avoir pour pouvoir accepter de vivre avec ces phénomènes et pouvoir les embarquer collectivement. On a un certain nombre de changements individuels à la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage ST' 501